A la fin de l'année 1941, la machine de guerre allemande avait été stoppée à seulement quelques kilomètres de Moscou, où les divisions des T-34 du maréchal Zhukov restaient supérieures à tout ce que la Wehrmacht aurait pu envoyer. En réalité, le T-34 était fortement aidé par l'infernalie vers Russe. En Afrique du Nord, Rommel avait remporté une grande bataille de chars à Sid Rezegh. Mais ses voies de ravitaillement, étirées en longueur, l'avaient forcé à faire demi-tour jusqu'à Arrelia, d'où il était parti. Ce qui permit aux Anglais de secourir Tobrouk qui avait été assiégé par l'Africa Corse, c'était leur position au 1er janvier 1942. Rommel, le renard du désert, était fidèle à lui-même, pressé de repartir au combat. Alors quand les ravitaillements arrivaient fin janvier, ce fut à nouveau Panzer March. A ce moment-là, c'est au tour des Britanniques d'être loin de leurs arrières. Et les Panzer Allemands coupent dans les rangs de la 8e armée comme un couteau dans du beurre. Rommel avait été fantassin et connaissait l'importance des feux d'appui. A la tête de ces divisions blindées, il comptait sur le soutien efficace de la Luftwaffe, qui en 1942 était supérieur à tout ce dont les Britanniques pouvaient disposer. Et il croyait profondément à l'utilisation tactique de l'aviation, particulièrement les Stukas, qui correspondaient bien mieux à son style que l'artillerie, et qui pouvaient apporter leur feu d'appui en quelques minutes plutôt qu'en heures. Comme à son habitude, dirigeant ses troupes depuis l'avant, Rommel menait l'Afrique à Corse à une vitesse infernale, peu soucieux de sa sécurité personnelle, jusqu'entre Gazala et Birakheim, où une nouvelle ligne de fonds fut établie.